Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce petit vlog légèrement en retard. Je suis navré, j'ai beaucoup hésité à sortir ce vlog parce que le film n'est même plus véritablement en salle. Ça a été la croix et la bannière pour moi de trouver un moyen de regarder le film. Donc du coup sortir le vlog avec marqué en plus en salle sur la vignette et tout le bordel, ça fait un petit peu laborieux. Mais d'habitude je vois tous les films de Michael Bay, c'est un réalisateur que j'aime bien, c'est un réalisateur que je suis. J'adore son style, j'adore sa façon de filmer, il a un style qui est ultra reconnaissable à Hollywood, ses images extrêmement saturées, les cascades réelles le plus possible et généralement des films qui ont des scénarios complètement abracadabantesques parce que ce qu'il veut c'est faire la scène la plus ouf et la plus cool devant l'écran. Et donc du coup j'ai été un peu intrigué par Ambulance, son nouveau film, avec Jake Gyllenhaal. Et c'est Yahya Abdul-Mateen, je crois, qui joue le second rôle, qui jouait dans Matrix également, qui jouait le nouveau Morpheus de Matrix Résurrection. Mais il me faisait un peu peur aussi, notamment par rapport à la bande-annonce qui avait été faite, qui avait un rythme de montage absolument dégueulasse, et du coup je me suis demandé si ça allait être un peu la même chose devant le film. Oui et non, mais pas du tout... Le problème s'est pas du tout présenté tel que je l'aurais vu venir. L'histoire donc de Ambulance, c'est que deux frères, clairement l'un est adopté, mais on sait pas lequel exactement, parce qu'on voit jamais les parents, donc deux frères joués par Jake Gyllenhaal et Yahya Abdul-Mateen se retrouvent pour faire un casse, puisque Yahya étant vétéran a beaucoup de problèmes financiers et notamment au niveau de la santé, et sa femme a besoin d'une opération et donc elle a besoin d'argent, donc il essaie de trouver de l'argent, et pour ça il va voir son frère qui est un spécialiste des casses, des braquages de banques et des choses dans ce genre-là, mais qui est un mec un peu barré aussi, et donc son frère lui dit « Bah écoute, tu tombes bien, j'ai un casse à faire, viens avec nous et tu vas pouvoir nous aider », et sur le casse, les choses se passent extrêmement mal, et pour réussir à s'échapper, les deux frangins décident de détourner une ambulance avec l'ambulancière qui était dedans, qui est joué par Elsa Gonzalez, et le flic qu'ils ont eux-mêmes flingué qui est en train de se faire soigner du coup à l'arrière de l'ambulance, et ça va donner lieu à une course-poursuite dans les rues de Los Angeles qui va durer pendant la totalité du film. Tu es en stress du début à la fin, la tension est extrêmement bien travaillée, tu vois toujours qu'ils sont à un cheveu d'échouer et en même temps à un cheveu de réussir, il y a toujours une situation pour rendre un truc plus tendu, s'ils ne sont pas poursuivis par une bagnole, ça va être le flic qui a besoin d'une opération extrêmement dangereuse, et comme il ne peut pas s'arrêter évidemment, la meuf elle est en train de trembler, il ne faut pas qu'elle fasse péter l'artère, et il peut y avoir des complications et tout un souci, donc que des scènes de tension très très bien foutues. Au niveau de l'acting, ça marche très très bien aussi, il y a Abdelmatine, il est très très intéressant, tu sens que c'est un personnage qui est beaucoup plus torturé, et en même temps tu vois que c'est un personnage qui a un pas dans ce monde, dans le monde de la criminalité, donc c'est un personnage qui est intéressant, celui qui est très surprenant c'est Jillian Hall, qui joue un personnage mais qui est complètement barré, qui est complètement dingue, qui peut du coup paraître un petit peu irréaliste face à la caméra, mais très franchement je pense que ça existe des mecs comme ça, et il le joue extrêmement bien, c'est le genre de mec qui est constamment en stress, qui est constamment en train d'hurler, qui est constamment 36 000 plans dans sa tête, et en même temps tu sens qu'il y a une vraie folie qui peut complètement partir en couille si jamais tu le cherches un petit peu trop. Et puis ce qui était surprenant, c'était également le traitement du personnage de Camille, et le traitement de plusieurs personnages féminins en général, c'est très rigolo de voir comment ce film est écrit, parce que t'as l'impression que c'est le film de la maturité de Michael Bay. D'un seul coup, il se met à faire des films avec des scénarios qui sont vachement plus profonds et humains, même un truc un peu à la con comme No Pain No Gain, c'était déjà un peu plus proche de l'être humain, c'était un peu moins le délire de tout faire péter dans une course poursuite extrême et un truc genre là, il y avait un truc qui était un peu plus intéressant, un peu plus recherché là-dedans, et genre quand ce film commence, t'as l'impression que c'est un film d'auteur quoi, c'est le piano qui est en train de faire une petite mélodie avec beaucoup d'écho derrière, avec le mec, le vétéran qui téléphone, avec sa femme qui est à côté, avec le bébé qui pleure, et lui qui essaye de réussir à parler à quelqu'un au lieu de boîte automatique, et puis ensuite tu passes, c'est intéressant, au début du film tu sautes d'un groupe à l'autre, en fonction des hasards qui font qu'ils se rencontrent avant que l'histoire les rassemble en eux tous en fait. T'as un moment, t'as les deux ambulanciers, donc la nana qui va être là pendant tout le film, et puis le mec qui conduit, qui sont en train de bouffer quelque part, et genre juste derrière eux à un moment tu vois passer une voiture de deux flics, et ça va être le flic qui se fait tirer dessus, qui est dedans, et tu te mets à suivre leur scène après avoir vu leur bagnole passer derrière dans le plan. Ce qui est aussi vachement intéressant, donc comment est-ce que tu fais en sorte que ça marche, parce qu'il faut faire le plan pour que, en fait ce qu'il fait c'est que tout est sombre, et il y a juste une petite ouverture au bout d'une ruelle qui est très éclairée, et du coup ça attire un peu ton regard, et quand tu vois la voiture de flics noire passer dans le truc, tu vois que la voiture de flics passait, et du coup tu sais que je vois ça pour qu'on m'emmène dans le truc ensuite. Mais donc déjà, cette petite connexion sautée d'un personnage à l'autre comme ça pour présenter les personnages au début du truc, c'est quand même plutôt artistique et plutôt intéressant, mais donc le personnage par exemple de Camille, il est présenté de façon extrêmement intéressante, c'est une nana qui n'est jamais sexualisée, qui n'est présentée que pour son talent incroyable pour gérer le stress et des situations extrêmement compliquées, gérer la violence également comme elle va le faire ensuite dans le film, donc déjà c'est pas un portrait extrêmement habituel, il aime bien les nanas badass, c'est pas son problème, mais c'est pas un portrait extrêmement habituel des femmes qui est fait dans ce film-là, la nana n'a presque rien de sexualisé, si ce n'est qu'elle est absolument canon en elle-même, l'actrice est magnifique, mais sinon elle est pas du tout traitée comme ça, et à la fin du film, la toute dernière seconde, c'est un petit twist en plus qu'on t'apprend sur cette nana-là, que t'avais pas du tout vu venir pendant le film, et ça te fait remettre tout le film en contexte derrière le truc, et tu fais « ouais dis donc, le personnage a encore plus de valeur à mes yeux », etc. Enfin c'est incroyable, j'aurais jamais cru avoir des personnages aussi bien traités ou aussi intéressants dans cette histoire-là, mais genre vraiment c'est surprenant, genre, en dehors de la femme, il est ultra inclusif quoi dans ce film ! C'est genre, il y a une nana qui est plutôt forte à un moment et qui est une experte technique du FBI, pareil, c'est genre no bullshit quoi, vous me dites pas des conneries, vous me faites pas des machins, c'est plutôt moi qui vais vous casser en faisant une blague, mais vous, vous avez pas intérêt à me dire un truc... Le personnage est plutôt cool, plutôt classe, assez drôle, etc. Et il a même intégré un personnage homosexuel, il y a un mec qui est en couple gay dans le film, et qui se retrouve être un agent du FBI qui est chargé spécifiquement des braquages de banque, ou un truc de ce genre-là, ou un flic, l'un ou l'autre, et la première fois qu'on le voit, il est en thérapie de couple avec son copain qui lui dit qu'il s'intéresse pas assez à lui, qu'il parle tout le temps des trucs horribles qu'il voit au FBI, etc. Et c'est charmant presque, c'est charmant de voir Michael Bay, adulte, qui commence à se poser des questions par exemple sur les vétérans, il aime toujours l'armée, il aime toujours les soldats, mais je pense qu'il aime vraiment les hommes de l'armée, et il commence à être conscient maintenant que l'armée elle-même a pas mal de soucis, notamment par rapport à son traitement des vétérans. Donc il y a ça par exemple qui débarque, il y a des femmes qui sont fortes, matures, pas sexualisées, les hommes qui sont pas tous forcément des espèces de summum de virilisme absurde. Il parle d'ailleurs de plusieurs de ses films, il parle de The Rock et de Bad Boys, et justement un peu critiqués presque au niveau de leur côté très masculiniste, etc. Et en même temps critiqués avec bon cœur et avec un petit sourire quoi, en sachant que oui c'est pas le... C'est comme ça que j'ai toujours traité Michael Bay quoi, « Oui c'est pas le plus intelligent, c'est pas le plus profond, et puis parfois c'est un petit peu beauf, mais qu'est-ce que ça fait plaisir par là où ça passe ? » Et donc voilà, c'est vrai que c'est... Tu le vois évoluer de ça et arriver à des personnages intéressants, des discours sur l'armée, un couple homosexuel d'un seul coup, un autre truc qui fait... Oh la la la, mais c'est extraordinaire, il prend de la bouteille et il s'améliore avec l'âge. C'est intéressant. Mais alors du coup on en arrive à ce qui blesse, au problème du film, et je m'attendais pas à ce que ce soit ça, c'est les plans en drones. C'est la grosse nouveauté de ce film là, c'est utiliser les drones pour être au milieu de l'action, et plus au milieu de l'action, tu ne pourras l'être avec n'importe quelle caméra normale, parce qu'une caméra normale, il faut la mettre sur une bagnole, et il faut qu'il y ait un caméraman derrière. Généralement, tu peux mettre des caméras contrôlées à distance, mais c'est moins pratique pour filmer tout ce que tu as envie de filmer, et surtout si tu ne peux pas le mettre au milieu d'une scène d'action, c'est plus compliqué, il y a beaucoup plus de questions de sécurité, etc. Déjà sur ce film là, il a failli avoir des morts à cause de certaines cascades et de certaines explosions, donc c'est très compliqué de mettre quelqu'un au milieu de la cascade, mais quand tu peux y foutre un drone, évidemment c'est très très différent, et on a tous vu des plans en drones qui sont particulièrement impressionnants. Je sais plus si j'avais fait la remarque, je sais que j'y ai pensé quand j'avais vu Hunger Games, pourquoi est-ce qu'il parle d'Hunger Games ? Parce que dans Hunger Games, à partir du 3 ou du 4, on commence à filmer ce qui se passe pour Katniss Everdeen, et en fait, leur caméra chez eux, c'est que des drones. Il n'y a plus de caméramans, ça n'existe pas les caméramans chez eux, ou alors limite un mec qui doit avoir une caméra brochée sur une lunette, mais il n'y a plus de caméramans chez eux, c'est que du drone. Et je me souviens quand j'ai vu ça, je me suis dit, le jour où on va libérer la caméra du fait d'être porté par quelqu'un, ou une grue, ça va être extraordinaire les plans qu'on va réussir à faire. Cela va être la prochaine vraie révolution au cinéma, la dernière c'est la 3D, qui n'a toujours pas marché, mais c'était l'une des dernières grosses révolutions technologiques du cinéma. On a quelques évolutions au niveau des fonds verts par exemple, où on essaie de changer les couleurs maintenant, parce qu'on sait que ça finit toujours en rotoscoping, et que finalement la couleur du fond n'a pas de grande influence sur le truc, tant que c'est un fond unique qui permet de bien d'explorer le personnage. Mais ce n'est pas des évolutions si intrinsèques à la façon de filmer un film. Là je veux dire qu'il y a des plans qu'on n'a jamais vus dans ce film-là, parce qu'on ne pouvait pas les filmer avant. Genre juste un plan d'un drone qui est en train de remonter le long de la façade d'un building, et qui arrivait au-dessus, d'un seul coup s'arrête, met la tête sur le bas et redescend d'un coup sec pour arriver jusqu'au niveau de la rue, et pouvoir rester au niveau de la rue, se mélanger avec des voitures, des trucs dans ce genre-là. C'est des choses qui sont extraordinaires, et ça a un sens très différent. Je veux dire, quand on voit ce plan, celui que je viens de vous décrire, le drone qui monte sur la surface d'un immeuble, qui fait une boucle juste au-dessus et qui finit par retomber, c'est juste au début du casse, et tu sens complètement le casse qui part, l'action qui se lance, genre sur une montagne russe, comme si tu venais d'arriver en haut, et d'un seul coup tu étais en apnée, et tu descendais à fond dans tout le délire du cambriolage, du casse, et de la course-poursuite qui va venir ensuite. Donc ça fait des plans qui peuvent être vachement intéressants au niveau du sens. Mais, parce qu'il y a un mais ! J'avais peur au niveau du montage, j'avais peur que le rythme de montage soit complètement sacré dans le film, tellement dans la bande-annonce, genre tu as des plans qui durent une seconde dans la bande-annonce. J'en ai vu un comme ça un moment dans le film, il y a un moment où il y a les flics qui sont en train de débarquer à côté de la banque, et genre, je crois que c'est un plan qu'ils ont mis pour ne pas briser la règle des 180 degrés, mais genre, tu dois avoir un plan qui dure 4 frames des flics de dos avant de passer à un contre-champ sur eux de face qui débarquent. Et je ne sais pas pourquoi il est là, si ce n'est peut-être corriger un problème de raccord, mais c'est tellement rapide, tu as l'impression que c'est presque une erreur de montage qu'ils ont mis de retirer. Mais justement, c'est ça qui est surprenant, c'est pas le problème du film ! Mais il y a un problème de montage dans le film ! Et c'est quoi le problème de montage ? Le problème de montage, c'est que ces plans drones dont je viens de vous parler il y a deux secondes, et qui sont la grosse révolution de ce film, qui permettent d'être à fond au milieu de l'action, qui permettent d'apporter un ressentiment très différent à certaines scènes d'action, et bien il les traite comme n'importe quel plan. Et c'est super con ! Parce que tout l'intérêt d'un plan en drone, c'est de profiter du dynamisme du plan, et du dynamisme apporté par le mouvement constant, apporté par la vitesse, apporté par la proximité justement, etc. Mais tout ça, tu ne peux pas le vivre si tu ne laisses pas le plan vivre dans la durée en fait. C'est ça qui est très embêtant en fait, c'est qu'il utilise ses plans comme si ça avait été un simple panoramique, ou un simple plan en grue sur un truc, un plan sur trépied ou je ne sais pas trop quoi, et jamais tu le sens vraiment insister sur le côté un peu plus séquence du plan, ça ne serait pas un plan-séquence parce que de toute façon la séquence serait trop longue, mais tu ne le vois pas s'assister sur la longueur du plan, et du coup le plan devient complètement quelconque, et limite presque, ça gâche le plan. Parce que justement quand tu vois ce plan en drone, tu n'as qu'une seule envie c'est de rester dedans, tu n'as qu'une seule envie c'est de continuer, c'est un plan qui justement te permet de voir très très vite toute l'action, surtout avec les grands angles généralement qui foutent dessus, et qui permet de très souvent la suivre sans jamais briser une dynamique. Tu peux te concentrer sur un objet, sur une bagnole, sur un truc, tout en ayant le reste du décor qui est en train de bouger à 360 degrés parce que tu as ton drone qui est en train de voler, de faire une boucle pour arriver sur le truc, et en même temps il peut être focalisé sur un point précis. Et en fait il passe à côté de tout ça en fait, vu comment il coupe ses plans de drones dans le film. C'est tellement rapide qu'au final tu vas avoir un plan où le drone passe au milieu de trois pylônes, et ensuite il commence à remonter, et tu dis oui d'accord il va remonter, et puis ensuite il va se retourner, et puis on va voir le reste peut-être de loin des bagnoles qui sont en train d'arriver, et puis ensuite il va foutre le drone derrière les bagnoles, et puis on va suivre la file de par derrière, en tout cas genre là. Non que dalle, la caméra passe au milieu de tous les piliers, il commence à monter, et là il coupe. Et tu fais, mais limite c'est un faux raccord là, parce qu'on sent que tu amorces un mouvement, et tu nous bloques en plein dans le mouvement, enfin... Alors c'est pas une question de faux raccord forcément dans le reste du film, mais c'est juste que du coup dans le reste du film, ces plans en drone ils sont presque inaperçus, parce qu'ils sont traités comme n'importe quel autre plan, alors que justement c'est des plans où tu devrais rester dessus, tu devrais éviter de couper, parce que c'est ce qui va apporter un dynamisme intéressant, c'est ce qui va apporter un sentiment de véracité, parce que tu seras au milieu de la cascade, et continuer à faire 17 000 plans, qui font que du coup dans les trois quarts des raccords, il y a des faux raccords, parce que c'est le problème des cascades, c'est que des fois t'as des trucs cools qui te sont inspirés sur le moment, genre il y a un moment où il essaie de doubler un bus ou je sais pas trop quoi, et il arrive à doubler le bus in extremis, et t'as un plan de coupe avec un contre-champ qui est dans l'autre angle complet, et tu le vois sortir de la route, et il y a plus de bus ! Et genre t'attends deux plans ensuite, et dans le reste du plan t'as deux bus d'un seul coup qui débarquent et qui sont sur le même truc, et tu fais mais what, je comprends plus, je suis plus, etc. Alors que tu pouvais tout filmer en séquence avec un drone et faire un plan de ouf quoi ! Enfin on sait qu'on peut faire des plans absolument incroyables avec des drones, vous avez probablement tous vu le plan publicitaire avec un mec qui se promenait un drone dans un bowling, et qui passe 36 000 fois derrière les trucs, qu'il arrive à rentrer dans des interstices absolument minuscules, etc. Alors qu'en plus là il aime bien, il filme tout le temps un plan sur un trou de balle sur la fenêtre, un éclat de balle sur la fenêtre qui fait un trou circulaire, et du coup il fait souvent des trucs pour cadrer des gens dedans en fait, genre les snipers du FBI qui sont en train d'attendre pour essayer d'avoir un shot, enfin un angle de tir, tu vas voir le mec du sniper depuis le petit orifice, Michael Bay c'est un réalisateur qui est très axé sur le sexe, il considère un peu sa caméra comme un sexe, et genre dans 13 Underground je crois, c'était ça son... 13 Hours, le film avec les militaires qui étaient à Benghazi ou je sais pas trop quoi, il y avait tout un tas de plans où il faisait ça en fait, où il y avait genre un trou dans le mur, et il faisait rentrer l'objectif de la caméra dans le mur, du coup entre temps t'as une pénétration quoi, t'as un objectif qui est passé dans un trou, alors peut-être parce que moi je vois l'objectif, mais enfin, son idée de faire se faufiler la caméra dans des interstices et des trucs genre là, c'est une idée qui vient de lui quoi, pareil je sais plus, je crois que c'est dans Bad Boys, où il y a tout un plan séquence dans la boîte de nuit, qui remonte en-dessus dans le conduit de ventilation, qui arrive dans la salle où il y a le coffre-fort ou je sais pas trop quoi, il aime bien faire des caméras comme ça qui rentrent dans les fentes et qui passent dans les fentes, et truc de ce genre là, et là pour le coup il aurait pu le faire en live, et on sait qu'on peut le faire avec des plans en drone, et il le fait pas. Et du coup je suis très partagé du coup par le film, parce que t'as l'impression qu'il est passé à côté de l'intérêt principal de sa nouvelle façon de filmer, de son plan, tu te demandes même pourquoi est-ce qu'il a voulu rajouter ces plans là, si c'était pour les traiter comme ça au final quoi. Faudre des plans en drone pour les traiter comme n'importe quel plan, je suis désolé, c'est pas intéressant, c'est pas utile, donc je vous avoue, c'est incroyable parce que le film m'a satisfait dans tous les domaines sauf l'action presque, l'action elle-même m'a plu. Les plans drones sont réussis, leur incrustation dans le montage est ratée. A 200%. Voilà, c'est ça le problème. Bon après j'aime beaucoup comment est-ce qu'il filme, comment est-ce qu'il cadre, il a toujours un moyen de trouver LE plan qui va mettre le truc le plus en valeur, et qui va mieux marcher. Typiquement il y a un plan que je trouve assez génial, c'est en très très grand angle, et assez rapproché du brancard sur lequel il y a le flic, et le plan commence à ses pieds, et dès qu'on fait le cut, on arrive des pieds, on passe tout le long du brancard, et arrivé à la tête, il va aller encore un tout petit peu plus loin pour filmer la bouteille d'oxygène, l'ambulancière en train d'ouvrir le truc et de poser le masque, etc. Et donc au lieu de faire plusieurs plans de coupe extrêmement rapides, il fait en un seul plan te montrer le personnage qui est sur le brancard, te le montrer vraiment en face pour te montrer l'état dans lequel il est sur le brancard, le lit on va dire pour essayer d'éviter les répétitions, et ensuite arriver à l'objet important qui est en train d'activer l'ambulancière, pour ensuite pouvoir le traiter, et donc au lieu d'avoir ce cut spécifique pour mettre un gros plan de la meuf qui est en train d'ouvrir le truc d'oxygène, faire ça en un seul mouvement avec la caméra qui remonte, arrive jusqu'à la bouteille d'oxygène, monte le truc, etc. Je trouve ça vachement intéressant, donc c'est pas comme si la photo était moche, mais le traitement des plans drones est complètement raté. Je ne peux dire que ça. Merde ! Je ne m'attendais pas à ça quoi ! Donc euh... Voilà, au moins pour ça j'avais envie de faire un petit vlog dessus parce que j'étais très décontenancé par ce que j'ai vu, je m'attendais à l'inverse, je m'attendais à trouver les plans extraordinaires, mais à trouver le scénario un peu bancal, les personnages pas très développés, un truc habituel de Michael Bay quoi, je vais pas non plus faire comme si Michael Bay c'était l'auteur le plus révolutionnaire de scénarios, Sam Witwicky c'est pas le personnage le plus intéressant qui a été créé dans l'univers du cinéma quoi ! Je m'attendais à l'inverse ! Et finalement on te retrouvait avec un truc... C'est le whiplash quoi ! C'est le... Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc voilà, c'est vrai que j'ai trouvé le film très intéressant, très haletant, très fascinant, mais il a complètement gâché ses plans drones, et j'avoue que c'était un petit peu un truc qui me donnait envie de voir le film quoi, d'une nouvelle approche dans le visuel, et oui il y a une nouvelle approche dans le visuel, maintenant il faut qu'il l'intègre au montage, maintenant il faut qu'il apprenne à traiter son plan drone différemment d'un autre plan parce que ça sert à rien d'avoir un plan qui est aussi intéressant visuellement si c'est pour le traiter comme une vulgaire chaussette et le couper tranquillement, enfin, quand on a envie quoi. Je sais pas si y'a beaucoup de gens qui coupent leurs chaussettes, donc si la métaphore était très appropriée du coup, mais voilà, c'était pour avoir un petit avis rapide sur Ambulance, parce que c'était perturbant en ce qui me concerne. Voilà, merci beaucoup de me leur suivi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, prenez... n'aurez pas le retard encore une fois, prenez soin de vous, allez voir des films, ciao ! Sous-titrage ST' 501 ... ...